Quand je n'étais pas né, maman ne s'appelait pas maman. Et c'est pareil pour papa, lui non plus ne s'appelait pas papa. D'ailleurs, il ne se connaissait même pas. Perdus dans la foule, il et elle avaient bien peu de chances de se croiser. Imaginez, deux confettis lancés au milieu d'un carnaval. Pourtant, il se cherchait depuis un bon moment. Sans savoir qu'un jour, il me protégerait des doutes et du mauvais temps. Heureusement pour moi, il et elle ont fini par se rencontrer et même se parler pendant de longues heures coincées dans un ascenseur. Moi, c'est Juliette. Et elle, c'est Rose. C'est ma meilleure copine. En plus, on est voisine. Quand maman vient nous chercher après l'école, on chante main dans la main, on sautille, on invente de drôles de mots qui rigochatouillent la gorge. On ne s'ennuie jamais toutes les deux. Ce qu'on préfère, c'est quand il ne pleut pas. Comme ça, on file au jardin. Le jardin, c'est notre royaume. J'aime bien regarder la nature, surtout les fleurs. J'adore leur inventer des noms de couleurs comme vert piquant ou orange sucré. Je les invente exprès pour Rose. Dans notre paradis, je suis des yeux, le vol zinzins souciant des papillons. Je surprends le hérisson qui se cache-cache-faux-fil au milieu des feuilles mortes. Et près de la mare, tout au fond, j'observe les grenouilles qui jouent à sautner du phare. Et toi ? Comment t'appelles tes parents ? Mon canard en sucre, murmure l'enfant rougissant. Loïs lève le doigt. Moi, c'est Petit Monstre. Moi, c'est Bouillabizou, Clérona Mina. Et moi, Princesse Choupinette. Une forêt de doigts s'élevait. Les mots doux jaillissent. Et Hélène ne sait plus où donner de la tête. Chacun y va de son petit nom. Toutouille, ma mignonne, mon petit pou, mon chaton, mon boubou, mon poussin, ma fleur, petite poulette, saucissette. La bibliothécaire les interrompt et leur fait signe de s'asseoir. Elle a remarqué un enfant qui n'a encore rien dit. Et toi, Valentin, à la maison, c'est quoi ton petit nom ? Les petites bouches se sont fermées. Les petits pieds ont cessé de remuer. Perdu dans le silence, l'enfant rougit d'abord, puis éclate en sanglots. Maîtresse Amandine vole au secours de Valentin et le prend sur ses genoux pour le consoler. Ma maman, elle a oublié les mots doux. Elle dit que des mots durs. Échappant au bras de la maîtresse, Valentin se plante au milieu du groupe. Et il crache. Tous ces mots qu'il étouffe. Les mots durs ont envahi la pièce. Plus personne n'ose respirer. Plus personne. Ce matin, la famille Écureuil est descendue du Grand Pain, en catastrophe. Depuis, Ti-Belle attend, seule, devant la porte de Papy Charlie. Elle guette un mouvement, un bruit, un indice. Soudain, son papa sort sur la pointe des pattes. Viens par là. Ti-Belle est inquiète. Son cœur cogne fort lorsque son papa lui confie. Tu sais, ton grand-père est très farceur. Il m'a appris à viser le renard avec une noisette et pan ! Papa sourit, mais ses yeux sont humides. Oui, tu as raison. C'est un sacré farceur. Hélas, Charlie est aussi très gourmand. Hésite Ti-Belle en pensant au repas de famille. Non, il est très malade. Il va nous quitter. Papy Charlie va partir. Non, il va bientôt mourir. Ti-Belle bondit. Mourir ? Mais quelle idée ! Ça se peut pas ! Charlie a besoin de repos. On ne sait pas quand ça arrivera, murmure papa en cherchant ses mots. Puis il regarde autour de lui et tente d'expliquer. Tu vois, cette grosse pomme de pain là-haut, qu'on le veuille ou non, elle va finir par tomber. C'est un peu pareil pour la maladie de ton grand-père. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Sous-titrage Société Radio-Canada